La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a achevé son retrait accéléré de sa base de Thessali dans la région de Kidal, au nord du Mali. Ce retrait s'est produit dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu et dégradé, mettant en danger la vie du personnel. La fermeture du camp de Thessali marque le premier retrait de la MINUSMA de la région de Kidal et constitue la sixième base de la MINUSMA à fermer suite à la résolution 2690 du Conseil de sécurité, qui a mis fin au mandat de la MINUSMA le 30 juin 2023. Le retrait s'est déroulé selon le calendrier prévu mais dans des conditions de sécurité extrêmement tendues. Le personnel de la MINUSMA à Thessali a dû se réfugier dans des bunkers à plusieurs reprises en raison de tir, y compris le 19 octobre lorsqu'un C-130 de la MINUSMA a été touché à l'aile alors qu'il atterrissait à Thessali, heureusement sans qu'il y ait de blessés ou de dommages majeurs à l'avion. De nombreux soldats du contingent tchadien ont été rapatriés directement à Djamena à bord d'avions affrétés par leur pays. Pendant ce temps, les autres contingents présents à Thessali, tels que l'équipe népalaise de neutralisation des explosifs et munitions, EOD, les ingénieurs cambodgiens et l'unité de service et de gestion de l'aérodrome bangladaise, sont tous partis à bord d'avions des Nations Unies. Le personnel restant est parti dans un dernier convoi terrestre en direction de GAO le 21 octobre 2023, mettant fin à la présence de la mission à Thessali. Avant son départ, la MINUSMA a dû prendre la décision difficile de détruire, désactiver ou mettre hors service des équipements de valeur, tels que des véhicules, des munitions, des générateurs et d'autres biens. Cette décision est due au fait que 200 camions, qui devaient se rendre dans la région de Kidal récupérer ce matériel, sont à GAO depuis le 24 septembre. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.